On va parler ensemble de la Convention citoyenne. On a vu Emmanuel Macron, le président, qui est venu voir... Tout le monde connaît la... Qui ne connaît pas la Convention citoyenne ? Personne ? Il y en a deux qui ne connaissent pas. Tu veux expliquer ce que c'est que la Convention citoyenne, peut-être ? Oui, très rapidement. Donc la Convention citoyenne pour le climat, le principe, c'est que le 25 avril, le président de la République conclut le grand débat et il annonce donc que 150 citoyennes et citoyens vont être tirées au sort pour faire des propositions structurantes sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc d'au moins 40%, et tout ça dans un esprit de justice sociale. Il annonce que cette Convention citoyenne préfigure ce que deviendra le Conseil économique, social et environnemental, qui a vocation à devenir le Conseil de la participation citoyenne. Et donc depuis le premier week-end du mois d'octobre, donc là on va bientôt attaquer le week-end prochain, la cinquième session, on a donc 150 citoyennes et citoyens qui mènent des auditions, débattent et qui à la fin vont proposer des mesures et où l'engagement de l'exécutif est de dire que ces mesures iront sans filtre soit au Parlement, soit au référendum, soit à application réglementaire. Voilà, pour faire extrêmement vite. Et alors, même si les propositions sont secrètes pour l'instant, c'est quoi les grandes tendances ? Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, il y avait le schéma tout à l'heure qui a montré, qui a montré, qui a envie de changer, qui veut que ça change tout le monde et qui a envie de changer personne. C'est quoi les grandes tendances qu'on voit venir de cette Convention citoyenne ? Vous savez, c'est comme dans les accords internationaux. Tant que tout n'est pas voté, rien n'est voté. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner quelques éléments saillants. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été répartis par tirage au sort dans différents groupes de travail. Un groupe se loger, se nourrir, consommer, travailler, produire, se déplacer. Donc, 5 groupes de travail. Et puis, maintenant, sur le week-end prochain, il va falloir aussi qu'ils mettent tout ça en commun pour retenir les mesures qui sont les plus impactantes ou qui sont les plus vectrices d'un levier de justice sociale. Donc, ils discutent de la réforme de l'article 1 de la Constitution, ils discutent des circuits courts, ils discutent du vrac, ils discutent du transport ferroviaire, transport individuel, même un peu le fluvial. Ils discutent aussi de ce qui se passe dans les entreprises, comment on change nos modes de consommation, nos modes de production. Donc, vous voyez, le spectre est extrêmement large. Et alors, ces 150 personnes, elles ont été tirées au sort. Elles n'avaient pas spécialement un engagement écologique à l'origine. Est-ce que, de faire partie de cette convention, ça a eu un impact sur leurs... Enfin, je ne sais pas si tu le sais, d'ailleurs, mais est-ce que ça a pu avoir un impact sur leurs usages ? Alors, c'est vrai que, vu qu'on a fonctionné par tirage au sort, donc, peut-être vous dire rapidement comment il a fonctionné, ce tirage au sort. Donc, on a généré 250 000 numéros de téléphone. Et puis, les gens ont été appelés. Donc, évidemment, on ne savait pas sur qui nous tombions au bout du fil. On avait établi un certain nombre de critères pour s'assurer d'avoir une diversité importante de la population. Donc, je prends des exemples. Par exemple, un peu plus de femmes que d'hommes, 25 % de non-diplômés, tous les territoires et puis tout type de territoire. Donc, effectivement, c'est une population qui est très diverse. Une partie d'entre elles avait sans doute une conscience écologique un peu plus développée, mais d'autres, non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie du premier week-end, où ils ont pu auditionner, notamment, des scientifiques, ils ont dit, on a pris une claque. On a pris une claque parce qu'on n'avait pas conscience que le changement climatique allait aussi vite, que ça avait autant de conséquences et que l'homme en était autant à l'origine. Donc, effectivement, ça, ça a eu un retentissement chez eux. Et c'est vraiment leur formule. On a pris une claque. Alors, parmi eux, il y en a un qui s'est exprimé dans la presse, donc je ne révèle rien, mais qui disait, moi, je pensais que le changement climatique, c'était quelque chose, en fait, de naturel, que ça fonctionnait par cycle et que l'homme n'était pas vraiment à l'origine d'une telle augmentation de la température. Donc, il y a eu des changements. Et puis, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont beaucoup plus attentifs à leur mode de consommation. Alors, certains ont déjà changé leur mode de consommation. D'autres disent, on prend du temps maintenant parce qu'en fait, on réfléchit beaucoup à l'impact que ça a. Donc, oui, ça joue dans leur quotidien. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas juste cet week-end, juste depuis octobre jusqu'à avril. En fait, il y a beaucoup de choses entre les sessions qui se passent également. Ils travaillent beaucoup. Ils discutent beaucoup entre eux. Ils rencontrent dans leur territoire les associations, les syndicats, leur maire de leur village. Donc, en tout cas, il y a une prise de conscience du sujet, parfois des changements de comportement. Et puis, surtout, le rôle qui leur est attribué. Ils ont bien compris qu'ils avaient aussi à entraîner avec eux la population et qu'ils ne pouvaient pas avoir raison tout seuls dans leur coin. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'un côté, on a effectivement 150 personnes qui se trouvent face à des scientifiques, à des faits concrets, qui se rendent compte de l'impact. Mais de l'autre côté, le gouvernement, les politiques, le pouvoir, ils sont face, cette fois-ci, à 150 personnes qui prennent, ou en tout cas, qui vont prendre des décisions, en tout cas, qui vont faire des propositions. Est-ce que ça renverse aussi quelque chose dans la connexion entre le pouvoir, le gouvernement et ces 150 personnes, et donc les Français ? Comment ça se joue, en fait ? C'est vrai que c'est un exercice unique dans son genre, parce que c'est la première fois qu'on réunit une telle diversité de populations pour délibérer. Donc, ce n'est pas simplement une consultation. On leur demande de délibérer sur des mesures concrètes et systémiques, avec un engagement que ce soit appliqué, en tout cas, que ce soit transmis au Parlement ou au référendum sans filtre. Donc, ça change de notre culture française de la prise de décision, qui est souvent une culture de la confrontation, quand même. On n'a pas, en France, de contrat de gouvernement, par exemple. On a une culture très forte de la majorité. Et je crois que... On le voit, c'est-à-dire qu'on a besoin de réenvisager nos modes de consultation. Enfin, je ne détaille pas deux ans de consultation sur la réforme des retraites. On a 277 projets d'infrastructures en France qui sont bloqués par des collectifs citoyens alors qu'il y a eu des consultations. Et puis, on voit, on a des jeunes. Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué. On a aujourd'hui seulement 74% des jeunes qui estiment que la démocratie est le meilleur des systèmes. Donc, on voit qu'on a un mode de délibération, de consultation et de représentation qui, aujourd'hui, arrive un peu au bout de l'exercice. Et donc, je crois que ce geste qui a été fait... Alors, évidemment, ce n'est pas un match de foot. Ce qui compte, ce n'est pas à la fin de se dire on a participé, on est content. Ce qui compte, c'est comment c'est traduit, ce que ça aboutit, comment ça aboutit, comment ça change concrètement nos politiques publiques. Mais en tout cas, à ce stade, ce que je peux dire, c'est que c'est un geste de confiance qui est fait puisqu'on donne le premier mot aux citoyennes et aux citoyens. ça remet parfois aussi en cause, et d'ailleurs, on le voit parce que cette convention est parfois critiquée, elle est aussi critiquée par, parfois, un système, ce n'est pas un gros mot, mais un système technocratique qui aime bien que les choses soient très encadrées. Or, de fait, 150 citoyens qui sont réunis, ce n'est pas très encadré. Effectivement, ça peut avoir, chez certains, un côté anxiogène, chez certains de nos dirigeants administratifs. Et puis, je crois que ça change. On parle souvent de la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques. Et on ne parle peut-être pas assez souvent, quand même, aussi, de la défiance des politiques vis-à-vis des citoyens. Et je crois que cet exercice de convention citoyenne, ça peut changer ce rapport-là aux politiques, changer le fait de se dire que, ce qu'on appelle l'expertise d'usage, mais que, oui, des gens qui ne sont pas des experts d'un sujet, ils ont aussi leur mot à dire et, vous le disiez, je suis vice-président du Conseil économique, social et environnemental et cette défiance-là, on la vit aussi vis-à-vis des corps intermédiaires en général où ils sont consultés, mais est-ce que c'est pris en compte ? Pas forcément. Comment est-ce qu'on vérifie l'acceptabilité sociale d'une mesure ? Des mesures qui peuvent paraître très bonnes sur le papier, lorsqu'elles sont pensées dans des bureaux parisiens, puis, quand on veut les appliquer, elles se heurtent à un mur et on l'a vu récemment à un mur important avec un mouvement social d'ampleur l'an dernier. Donc, je crois que ça change, que, finalement, la période de crise à la fois climatique et à la fois démocratique que nous vivons a au moins un avantage, c'est que ça oblige à essayer des choses nouvelles, des choses qu'on n'a pas essayées, et de sortir de ce qu'on pensait forcément être toujours la meilleure des solutions pour délibérer. Et, pour finir, je crois qu'il y a une envie de faire que ce changement-là ne soit pas juste une fois, juste cette convention citoyenne, puisque, je le disais, la réforme du CESE, ça a vocation à permettre d'organiser une ou deux conventions citoyennes par an sur différents sujets. Donc, je crois qu'on est au début de quelque chose qui remet le citoyen à une place institutionnelle, mais dans la décision publique, dans la capacité à délibérer et dans la reconnaissance du fait que, finalement, on est capable de voter en tant que simple citoyen, mais on est aussi capable de délibérer. Et alors, justement, tu parlais des gilets jaunes, typiquement, il y a trois manières pour le gouvernement de faire passer des mesures. Parce que là, l'idée, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire, comment on change les habitudes de l'intégralité des Français. Globalement, il y a trois manières de le faire, c'est soit via des taxes, soit via une loi, soit par de l'éducation, en gros. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Comment c'est en train de s'envisager ? Parce que je sais qu'Emmanuel Macron a parlé d'un référendum là en janvier, donc plutôt des marchés démocratiques. Comment il envisage, ou comment vous envisagez, plutôt, de faire passer ces mesures ? Donc, on a bien vu, l'année dernière, c'était donc une taxe, ça n'a pas été très bien apprécié. En fait, il y a aussi, c'est le troisième point, l'éducation, qui est sans doute ce qui met le plus de temps à aboutir, mais ce qui est aussi le plus efficace, c'est en fait le changement de culture. Et donc, ça passe par l'information et ça passe par la formation également, mais je crois que la bonne nouvelle, c'est que quand on a appelé les gens, selon le process que j'évoquais tout à l'heure, un tiers d'entre eux disaient spontanément oui. C'est considérable. c'est dix fois plus que les conférences régionales du Grand Débat. Ça tient à deux choses. D'abord, je pense le sujet climat qui est aujourd'hui, et on le voit, alors ce sont des sondages d'opinion, mais on arrive à avoir l'enjeu climatique qui passe devant l'enjeu du pouvoir d'achat dans la préoccupation des Français. Donc, on voit que c'est un sujet et qu'il y a une conscientisation. Maintenant, effectivement, comment passer de cette conscientisation aux actes et aux changements de comportement. Je crois que, aussi pour ça, nous, on a fait le choix que ce soit très transparent. Donc, la plupart des débats de ces 150 sont filmés, rediffusés en direct sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Ils sont commentés en direct par Acropolis. On est prêt également qui est présent et qui, sur les réseaux sociaux, mène une action pour pouvoir aussi décrypter et puis sur des formats peut-être un peu moins lourds que d'être derrière son écran et de regarder des gens délibérés. Évidemment, c'est très ouvert à la presse et je crois que cette transparence-là, c'est ouvert au public. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour venir assister à une partie des débats qui se passent en hémicycle et vous pourrez venir en tribune pas très loin d'ici, donc au CESE, au Palais d'Iena. C'est important. Cette transparence de la délibération, elle est attendue et je pense que ça, c'est vraiment important. Et les choses ne peuvent pas se passer comme ça dans un coin un peu de manière obscure. On ne sait pas trop qui intervient. Nous, tout est public. Toutes les personnes qui interviennent, c'est sur le site Internet. Il n'y a pas de surprise. Ensuite, on a mis en place aussi des contributions. Donc, que ce soit des organisations ou des individus peuvent contribuer et tout cela est mis au débat des 150 citoyennes et citoyens. Il y a des événements sur les territoires. Les 150, quand ils rentrent chez eux, ils font ce qu'ils appellent des climats péreaux. Donc, les climats péreaux, ils invitent la population de là où ils sont à venir échanger pour expliquer comment ça se passe et puis échanger aussi de l'enjeu climat. Et puis, un rôle qui est important aussi, il faut quand même le dire, c'est compliqué de faire venir des médias pour leur dire, vous allez voir, il y a des gens qui délibèrent dans une salle et ça se passe de manière simple, ça se passe normalement. Les gens ne surlent pas dessus. et ça, c'est assez compliqué dans un système où il faut, en 30 secondes, que les choses soient faites, soient dites et peut-être même soient appliquées. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand on fait délibérer 150 personnes entre elles, le but, ce n'est pas de dire qu'on a 51% qui sont pour ça. Non, il faut dégager des majorités assez larges puisque l'enjeu, c'est de vérifier l'acceptabilité sociale. Et bien ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très vendeur quand il s'agit en 20 secondes de faire un sujet. Mais je crois que là-dessus, on avance. Il y a d'ailleurs les médias de plus en plus reprennent ce qui se passe dans la Convention citoyenne. Sur les réseaux sociaux aussi, ça monte fortement. Donc voilà, je crois que ce qu'on a beaucoup appelé, les médias l'ont beaucoup appelé un objet politique, la Convention citoyenne. En fait, c'est un être vivant politique et les gens commencent à avoir envie de regarder de près comment cet être vivant évolue. Et alors, on est aujourd'hui dans une conférence qui est internationale, qui est large, qui est grande sur le sujet du climat. Est-ce que vous pensez que cette Convention citoyenne, ça peut être un exemple pour d'autres pays ? Est-ce qu'on peut l'idée, peut-être en Europe ou même de manière plus large, cette transition et que ça devienne un exemple comme l'a été il y a des années, la fête de la musique, parce que c'était français aussi à l'origine ? Est-ce que ça peut avoir un impact comme ça et se répercuter dans d'autres pays ? Est-ce que c'est déjà le cas dans certains pays ? Alors, je le disais, c'est des conventions citoyennes. On s'est inspirés, mais inspirés seulement des conventions citoyennes qu'il y avait eues en Irlande, qui portaient sur... Donc, il y en a une sur la Constitution, une sur le mariage homosexuel et une sur l'IVG. On s'est inspirés un peu de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un même lieu où au CESE, il y a les 81 plus grandes organisations de la société civile française, donc ça va du MEDEF, la CGT, les Amis de la Terre, FNH, FNE, les agriculteurs, FNSEA, Confédération Paysanne, les familles, les artisans, les professions libérales, mon groupe quand même, je le dis, les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Donc, vous avez tout ça et dans ce lieu, maintenant, vous avez des citoyens tirés au sort. Et ça, je crois que ça a valeur effectivement, pour faire exemple, de se dire que dans un même lieu, on est capable d'avoir une vision à 360 degrés de la société civile, qu'elle soit organisée ou qu'elle ne soit pas organisée. Et effectivement, ça prend, si je peux dire, puisque aujourd'hui, on en a une qui a été lancée le week-end dernier en Angleterre. Donc, sur le sujet climat, on a les Écossais. Alors, eux, ils en lancent une sur l'avenir de l'Écosse, donc sur le modèle convention citoyenne, mais ils sont aussi en train de réfléchir pour en lancer une sur l'enjeu climat. On a la vice-première ministre espagnole qui l'a annoncé également. Il y aura une convention citoyenne sur le climat en Espagne. Il y a la Pologne qui y réfléchit. On a le conseiller diplomatique qui est en discussion avec le Chili. Le Chili, c'est un sujet compliqué en ce moment, mais qui envisage aussi comment on peut donner une place plus importante aux citoyens et notamment sur des enjeux de long terme, mais où il faut réagir tout de suite. Et le climat, on est un exemple. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose. La Belgique aussi, j'ai oublié, qui y travaille. Et c'est toujours cette idée, notamment dans des vieilles démocraties, de se dire que, en fait, la représentation mandat intégral ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin de régénérer cette démocratie et peut-être même de l'augmenter. Et donc, ces vieilles démocraties, mais au sens bon du terme, réfléchissent pour se dire comment est-ce que l'on peut aujourd'hui redonner une place aux citoyens, redonner une place à leurs organisations, qu'elles soient associatives, ONG, syndicats, et comment tout ça s'articule intelligemment avec la représentation nationale pour aller vite le Parlement. Donc, oui, ces questions-là se passent partout, même au niveau de l'Union européenne. Et bon, aujourd'hui, c'est aussi le bon jour pour dire qu'il y a peut-être un enjeu aussi à revitaliser le système démocratique européen, de redonner une place aux gens directement. Ils y réfléchissent aussi. Donc, cette réflexion-là, elle est internationale et je trouve que c'est assez intéressant que la France soit précurseur à nouveau et peut-être qu'elle retrouve aussi un peu ce qu'elle a pu être, c'est-à-dire qu'elle est une démocratie qui parfois rayonne. Et alors, je vais te poser la même question que la question que j'ai posée pour finir au panel qui était, là, il y a quelques personnes qui sont présentes. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes sur comment elles peuvent éventuellement convaincre leurs amis, leurs familles, des personnes qui ne sont pas très engagées pour s'engager un peu plus ? Je crois que déjà, il ne faut jamais désespérer. Et on le voit parfois et notamment chez l'issue d'une organisation de jeunes, chez les jeunes, c'est des discours qu'on entend, c'est-à-dire, en gros, soit de toute façon, c'est déjà foutu pour aller vite, on l'entend quand même aussi, soit il faut passer à des mesures qui ne sont pas forcément acceptées par grand monde mais qui sont efficaces. Moi, je crois qu'il y a d'autres chemins. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer de convaincre, il faut toujours chercher, toujours chercher à convaincre. Et qu'on ne peut pas séparer à la fois ce que l'on demande à nos politiques, et ça ne vaut pas que pour les individus, ça vaut aussi pour les acteurs économiques et sociaux, de ce qu'on fait dans notre quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est d'être cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Merci beaucoup, Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada